Journal de la RFM, Suleymane Nyan. Au sommaire, journée de deuil national à la mémoire des victimes des violentes manifestations des derniers jours au Sénégal. Comment les Sénégalais comprennent et vivent cette journée ? Vous entendrez les réactions de citoyens, d'acteurs politiques et des spécialistes en sciences sociales. L'endemain des événements sociopolitiques partout au Sénégal, Ziegenchor pense ses plaies avec le nettoiement de la ville. Nous irons à Kolda où lors des manifestations, aucun édifice public n'a été attaqué. Et à Mour, où les prix des denrées de première nécessité s'en font ressentir. Grève annoncée des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes lundi et mardi prochains. Inquiétude sur la délivrance des certificats médicaux, des certificats de genre de mort également. Nous vous parlerons de l'importance de ces documents et d'éventuels désagréments que pourrait causer la grève du SAMES. A la fin de cette édition, notre rendez-vous avec deux experts sur une question d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur les conséquences économiques des troubles de ces derniers jours au Sénégal. A la mise en onde de ce journal, Aliounba. D'abord, le deuil national décrété hier par le président de la République à la mémoire des personnes tombées lors des manifestations qui ont suivi l'arrestation du président de PASTEF. Comment les Sénégalais ont-ils vécu cette journée depuis ce matin ? Si les uns applaudissent à l'initiative présidentielle, les autres regrettent que la réaction du chef de l'État soit arrivée avec beaucoup de retard. Reportage à Guédiaouaï, Oumar Mbou. Bon, cet acte, c'est assolier. C'est une bonne chose quand même de décréter cette douille nationale. Le chef de l'État a-t-il rectifié le tir après plusieurs jours de manifestations ayant conduit à mort d'homme ? En tout cas, tout porte à le croire si l'on se fie à certains Sénégalais. Ce père de famille d'abord sortit d'une boutique. Je vous remercie, c'est ça, m'achat-Allah. Merci, merci. Le monsieur se dit rendre à son lieu de travail. Damien approuve la décision du président, même s'il estime qu'on aurait pu éviter le drame. Mieux vaut prévenir que guérir, parce qu'il fallait au préalable se manifester et essayer d'arrêter tout cela. La plupart des causes tuées n'étaient pas vraiment une menace pour les forces de l'ordre. C'était vraiment un problème de mœurs qui aboutit à 12 morts, car vraiment c'est regrettable dans un pays comme le Sénégal. Décréter une journée de deuil national après les dégâts, monsieur Barre, rencontré en pleine rue, trouve noble l'attitude de Macky Sall. Le président, à un moment donné, a été sensible à ce qui s'est passé et les morts qui sont sûres. Bon, vraiment, ça, nous le saluons, quoi. Sur le trottoir de la route menant à l'hôpital d'Al-Al-Djam, ce vendeur tient son commerce. Lui a une dent contre une certaine catégorie de politiciens. Ces jours de manifestations violentes derrière le quotidien des Sénégalais, en ce début de journée, tout le monde vaque à ses occupations. La journée de deuil national décrétée par le chef de l'État pour ce jeudi, donc, n'engage pas le M2D. Le mouvement pour la défense de la démocratie va plutôt observer le deuil national demain vendredi. Comme prévu, Babacar Diop, secrétaire général des FDS Guéloir, estime que le président Sall le fait dans la diversion. Il l'accuse d'être responsable de tout ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi le M2D réclame une enquête internationale indépendante. Babacar Diop, joint par Barthélémy Ngôme. De deuil national décrété par le président de la République est un exercice de diversion et de manipulation de la conscience populaire. Et montre encore une fois de plus le cynisme avec lequel M. Makisal gouverne ce pays. Vous ne pouvez pas instrumentaliser la justice de votre pays afin de liquider un adversaire politique. Vous ne pouvez pas demander à votre police d'ouvrir le feu sur les manifestants et le lendemain convoquer une journée nationale de communion et de deuil. Et donc, vous pensez que c'est lui le chef de l'État qui est responsable de tout cela ? M. Makisal et sa gestapo sont responsables de ces morts. Le point n'exige de lui, c'est qu'il présente ses excuses, qu'il demande pardon au peuple et qu'il s'engage à ouvrir une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur tous les crimes. Le président Sall en tant que chef de l'État, vous ne pensez pas que c'est lui la personne indiquée pour décréter un deuil national ? Mais qui est responsable de tous ces morts ? C'est la police, c'est les forces de sécurité qui ont ouvert le feu sur ces jeunes. D'accord. Vous du mouvement pour la défense de la démocratie, vous observez votre journée de deuil national demain. Est-ce qu'un citoyen lambda peut prendre sur lui l'initiative de décréter un deuil national ? Oui, parce que nous avons des martyrs. Nous avons nos martyrs de la liberté, nos martyrs de la démocratie. Ces jeunes qui ont donné leur vie, nous devons les célébrer. Ils doivent être célèbres. Leurs noms doivent être connus, doivent être inscrits sur le cadran de l'histoire pour les futures générations. En conclusion, le M2D n'observe pas la journée de deuil national de ce jeudi. Pour nous, il n'y a pas de deuil national aujourd'hui. Dans la deuxième partie de cette édition, vous entendrez d'autres points de vue sur ces journées de deuil national, notamment le point de vue d'un psychologue et d'un religieux. Ce sera avec Kumbha Sanyan. Faï, il est 12h06. Cette information, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, se rend en ce moment même au quartier général du mouvement Yanamar pour rencontrer les responsables de cette organisation de la société civile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Gédiaway, Omar Mbou. Suite judiciaire des violentes manifestations qui ont suivi l'arrestation du leader de PASTEF, les Patriotes, mercredi dernier et l'audition du Sanyan Sonko lundi, le procès d'une vingtaine de casseurs présumés prévus ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Dakar a été renvoyé au 18 mars prochain. Renvoi pour comparution de la partie civile. Et puis après le décès de manifestants à Bignonna, Aminata Angélique Mangab regrette la tournure dramatique des événements et affiche sa compassion à l'endroit des familles des victimes. La responsable apériste de Zigginshore est d'avis que le chef de l'État a bien appréhendé le message des jeunes et compte y apporter des solutions idoines. Elle annonce une forte mobilisation de ses militants ce week-end pour une vaste opération d'assainissement de la ville de Zigginshore qui garde encore les stigmates des violences d'il y a quelques jours. La situation qui a prévalu à Bignonna ayant conduit au décès de plusieurs jeunes ne laisse pas indifférents les acteurs politiques de la mouvance présidentielle de Zigginshore. A l'image de Aminata Angélique Mangab, la responsable de l'APR, dit regretter la tournure dramatique prise par les événements et manifeste sa solidarité et sa compassion à l'endroit des familles des victimes. A nos parents de Bignonna, nous manifestons aussi toute notre solidarité et notre compassion. Nous regrettons profondément la tournure des événements. Aujourd'hui, l'heure est à la sérénité et au calme. C'est le lieu de féliciter le chef de l'État, son Excellence M. Makissal, qui a agi en père de la nation, qui a bien perçu le cri de cœur de ses enfants. Et des solutions urgentes vont encore être apportées et avec des ressources substantielles. Zigginshore, qui garde encore les stigmates des violences de ces derniers jours, va recevoir un grand coup de balai pour rendre flux de la circulation sur les grandes artères de la commune. L'appel à la mobilisation citoyenne est à l'initiative de la tendance politique d'Aminata Angélique Mangab. Nous avons mobilisé nos jeunes et nos femmes, toutes formations politiques confondues, bref, les populations autour d'actions civiques et citoyennes pour nettoyer les artères méconnaissables de la commune et espérer offrir ainsi aux Zigginshorois un meilleur cadre de vie et tourner cette page sombre, triste de notre histoire. Presque mieux, depuis son départ du gouvernement au lendemain de la présidentielle de 2019, Aminata Angélique Mangab, actuel ministre conseillé au prix du président de la République, sort de son silence après les tragiques événements survenus ces derniers jours. Et c'est pour s'exercer à rétablir le contact avec une jeunesse qui a fini d'exprimer ses exigences en faveur d'un mieux-être social. Amin Bas, Zigginshor, Radio Futur Média. Allons à Kolda ou contrairement à d'autres localités et malgré l'ampleur du mouvement d'humeur des populations lors des événements récents. Aucun édifice public n'a été attaqué par les manifestants dans le département de Kolda et dans celui de Médina Hierofoula. Un appel est lancé à l'endroit des jeunes pour qu'en de pareilles circonstances, des saccages ne soient pas causés sur les infrastructures publiques. Dans le bilan des récents événements à Kolda, il a été constaté que les manifestants au Fouladou ne se sont attaqués à aucun édifice public. C'est du moins un constat fait par Abdoulaye Sissé, ancien président de la Convention régionale des jeunes de Kolda. Les jeunes de Kolda, pour leur degré de citoyenneté, dont ils ont vraiment fait montre, parce qu'aucun édifice public n'a été cassé ni saccagé dans la commune de Kolda, cela prouve encore une fois de plus que les jeunes de Kolda sont des jeunes vraiment qui, aujourd'hui, arborent avec fierté la citoyenneté. Ils ont organisé une marche pacifique à travers les artères de la commune de Kolda. Si vous faites le tour de la commune de Kolda, vous vous rendrez compte qu'aucun édifice public n'a été attaqué. Un exemple à promouvoir selon cet activiste de la paix. Et cela prouve encore une fois que c'est une jeunesse avertie, aguerrie et vaccinée. C'est une fierté encore une fois de plus. Cela montre aujourd'hui que les jeunes de Kolda peuvent servir d'exemple aux autres jeunes du pays. Ils invitent les autres jeunes de l'intérieur du pays à copier le modèle de Kolda. Cela prouve encore une fois de plus que Kolda est une école de la citoyenneté qui peut, aujourd'hui, donner l'exemple aux autres jeunes et inspirer surtout les autres jeunes du pays. Ils lancent également un appel à l'endroit des jeunes pour, quand de pareilles circonstances, éviter de saccager les infrastructures publiques. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays pauvre, un pays en pleine crise économique et sanitaire. C'est d'éviter vraiment de nous attaquer aux quelques infrastructures que nous bénéficions dans nos collectivités territoriales respectives. Nous avons le devoir aujourd'hui de préserver ces infrastructures pour les générations à venir. Également, aucun édifice public n'a été attaqué dans le département de Kolda et dans celui de Medinaï-Roufoula. RFM Kolda, Abdoulaye Jallou. RFM, partout, partout, tout le temps. La mesure a été prise hier en Conseil des ministres. L'état de catastrophe sanitaire qui avait été décrété dans le cadre de la riposte au Covid-19 sera levé le 19 mars à minuit. En conséquence, toutes les mesures restrictives qui allaient avec seront également levées. Il faudra quand même continuer à respecter les gestes barrières. Explication Bintagialo. Le 19 mars prochain, le Sénégal aura vécu deux mois de catastrophe sanitaire due à la progression de la maladie du coronavirus. Ce sont toujours que Dakar et Kies ont vécu un couvre-feu de 20h à 5h du matin d'abord, ramené ensuite depuis hier de minuit à 5h du matin. La décision du chef de l'état de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire va du coup mettre fin au couvre-feu et aux autres mesures d'interdiction telles que la fermeture des bars, des dansings, des rassemblements publics et privés, entre autres. Rappelez que toutes ces levées de mesures restrictives entrent en vigueur au soir du 19 mars, c'est-à-dire, c'est à cette date, faut-il encore le rappeler, que le décret insutiant l'état de catastrophe sanitaire au Sénégal va prendre fin. Il est aussi important de rappeler que les arrêtés du ministre de l'Intérieur rendant obligatoire le port du masque et le respect des autres mesures barrières ne sont pas cependant annulés. À ce niveau, il faut un respect strict parce que le virus circule toujours. Covid, justement, la situation du jour avec 6 décès qui ont été enregistrés à la date d'hier, 40 cas graves sont pris en charge, 176 nouvelles contaminations ont été enregistrées, 67 cas contacts et 109 cas communautaires. sur le front de la vaccination, 188 doses ont été administrées dans la journée d'hier, portant le cumul à 68 205 vaccins administrés. Toujours dans l'actualité sociale, les 76 travailleurs licenciés de l'hôtel Kingfad Palace ont manifesté ce matin devant l'établissement hôtelier. Ils parlent de licenciements abusifs qui ne se justifient pas. Ces licenciés révèlent que de nouveaux agents ont été même recrutés pour les remplacer. Ils demandent ni plus ni moins que leur réintégration compte rendu de leur manifestation avec Nafis Atoussila. Tous, pancartes en main, habillés en noir et blanc, plus d'une cinquantaine d'ex-travailleurs de l'hôtel Kingfad Palace vocifèrent contre le gérant Mamadou Racinsie. Racine, dictateur ! Racine, dictateur ! Ces agents estiment que ce dernier les a licenciés de manière abusive, dit Bril Samba, membre du collectif. Racinsie se prend pour qui ? Ce n'est pas normal. On ne veut pas rentrer dans certains détails. Tu ne peux pas licencier des gens pour des mesures économiques et entre-temps tu mets d'autres personnes qui sont là, qui sont venues hier. On ne veut pas parler d'admissisme. Trop, c'est trop. Il faut siffler la récréation. Le licenciement n'est pas effectif. Et pour les licenciés, des SMS leur ont été servis à leur grande surprise. C'est inadmissible, c'est irrespectueux, c'est irresponsable. Des pères de famille qui ont fait 30 ans de service, 25 ans de service, qui ont vu ce bébé naître, c'est inadmissible. Omar Diop, lui, parle de déception quant au choix de gestion locale. Vraiment, le King Fat Palace ne donne pas l'impression d'être un vrai hôtel. Et pourtant, le président de la République avait choisi la gestion locale. Mais c'est un échec. Aucun travailleur n'en a tiré profit. Parce que le management n'est pas bon. La direction a donc lamentablement échoué. Et on savait que ça n'allait pas marcher. On vous a prévenu ! Le collectif déplore cependant l'absence de dialogue par rapport à leur situation. Et ne compte pas baisser les bras, dit Brice Samba. Je suis en train de bloquer. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Donc vraiment, j'ai le cœur meurtri. Tant que la situation ne se déquante pas, tous les jours, on va venir ici, on va faire le soutien, on va presser ici. Ces ex-travailleurs de l'hôtel Kingfad Palace sont plus que jamais déterminés pour la restitution de leurs droits et interpellent le président de la République. La direction de l'hôtel Kingfad Palace dément tout nouveau recrutement. Elle persiste et signe que l'entreprise est confrontée à des difficultés financières à cause de la pandémie de Covid-19. Pierre Maud, directeur de l'exploitation du Kingfad Palace, est interrogé par Elhaj Ndiogudjena. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'une entreprise se sépare d'une partie de son personnel. Vous m'avez parlé de licenciement par SMS. Je peux vous dire que ça, ça n'existe pas. Au 21e siècle, une entreprise qui se veut sérieuse ne peut pas licencier ses employés par SMS. Il y a eu bel et bien des lettres individuelles qui ont été faites. Maintenant, la direction des ressources humaines a convoqué les personnes concernées par SMS. Les travailleurs soutiennent que le motif économique évoqué comme raison de leur licenciement ne tient pas la route puisque, disent-ils, de nouveaux employés ont été recrutés. Quel commentaire vous faites de ces allégations ? Quand un établissement comme le Kingfad Palace avait un taux d'occupation avant la pandémie qui variait entre 70 à 75 %, se retrouve avec des taux d'occupation de 3 %, voire 2 %. Je veux dire que des fois, vous pouvez venir au Kingfad, vous ne trouverez pas plus de 12 clients. Ça ne se passe pas seulement au Kingfad, ça se passe aussi ailleurs. Donc, n'ayant plus de ressources, depuis le mois de mars, le Kingfad Palace emprunte mensuellement de l'argent pour pouvoir faire face à ces charges salariales. Mais est-ce vrai que vous avez recruté de nouveaux employés pour remplacer les licenciés ? Non, quand vous venez ici, les portes du Kingfad Palace vous sont ouvertes. Les employés qui sont là, il y a des employés qui étaient là avant, il y a même des délégués du personnel qui ont été retenus pour travailler. Évoquons maintenant le mot d'ordre de grève du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Les 15 et 16 mars prochains, le SAMS décide de suspendre les activités de soins et d'administration. Ainsi, ni certificats médicaux ni certificats de genre de mort ne seront délivrés durant ces 48 heures. Quelle est l'importance de ces documents de médecine légale et quel impact sur la demande des usagers ? Awambay tente une réponse. Le docteur Ahmad Dussou va observer une grève de 48 heures à partir du 15 mars, suite au mot d'ordre lancé par le syndicat autonome des médecins, pharmacien et chirurgien dentiste du Sénégal dont il est militant. Beaucoup d'activités suspendues pendant deux jours, pas de délivrance de certificats médicaux ou de certificats de genre de mort. En tant que spécialiste de la médecine légale, il parle de l'importance de ces documents. Le certificat médical permet aux populations d'accéder à des avantages sociaux. Par exemple, dans le cadre d'une embauche, congé de maladie ou maladie du cours, prestations familiales, on a à chaque fois besoin d'un certificat médical pour bénéficier d'un avantage. Le genre de mort, il n'y a pas une urgence à délivrer ce certificat-là, mais compte tenu de nos réalités socioculturelles, de nos croyances religieuses même, les gens vont vouloir toujours enterrer le plus rapidement possible leur mort. Donc, si on leur demande d'attendre deux ou trois jours, on peut imaginer le désagrément que ça peut causer. Ces désagréments, Momodou Diop en sait quelque chose pour avoir travaillé pendant plusieurs années en tant qu'officier d'état civil. Pour avoir un permis d'inhumé, il faut un certificat de genre de mort qui permet de faire la déclaration à l'état civil. L'inhumation pourrait poser problème, surtout dans les cimetières de la ville de Dakar. Parce que sans permis d'inhumé, on ne peut pas enterrer dans les cimetières de Dakar. Donc, s'il n'y a pas ce certificat de se délivrer par un médecin, là, aucune déclaration ne pourra être faite à l'état civil pendant ces deux jours. L'impact de cette grève sera réel auprès des usagers, mais le SAMES veut taper fort pour se faire entendre. La grève du SAMES, je vous le rappelle, ne concerne pas les urgences ni la prise en charge des malades du Covid-19 et les activités de vaccination contre le Covid-19. Santé toujours, parlons de la journée mondiale du Reims, 11 mars à Kaoula, que l'hôpital régional reçoit trois nouveaux malades tous les deux jours. Pourtant, la structure sanitaire fait face à l'exécuté des locaux et les nombreuses insuffisances en termes de générateurs. Le chef du service de néphrologie, le docteur Adama Kama, explique les mesures à prendre face à la maladie. Propos recueillis par Ibrahim Adjame à Kaoula. À Kaoula, on peut dire que c'est vrai qu'avec l'épidémie Covid, le nombre de malades qui viennent en consultation a beaucoup diminué, surtout le nombre de consultations. Mais le nombre de nouveaux cas, quand même, ne baissent pas. Donc, il faut savoir que si on donne à peu près un chiffre, on va dire que chaque deux jours, on a quand même trois nouveaux malades. Et la prise en charge ? La prise en charge, on ne va pas dire que c'est suffisant. C'est insuffisant parce que jusqu'à... Bon, à Kaoula, nous avons quand même un service de néphro qui est exigu. C'est vrai qu'il y a un réduit personnel. Nous avons un dégénérateur, mais quand même, ça reste insuffisant par rapport à ceux qui sont atteints à la demande. Oui, mais on nous informe qu'en tout cas, par rapport aux autres hôpitaux, l'hôpital de Kaoula a suffisamment... Comment on les appelle ? Par rapport aux autres hôpitaux, ce que nous, nous sommes en train de faire, c'est peut-être un troisième branchement. Mais un troisième branchement, on l'a instauré parce qu'on n'a pas assez et suffisamment de générateurs. Mais si on avait assez de générateurs, je crois que le troisième branchement également peut s'en passer. Cette information qui nous est parvenue il y a seulement quelques minutes, un militaire tué et six autres blessés. C'est le bilan de l'accident d'un véhicule de l'armée survenu entre Sikoum et Bilas dans les zones nouvellement reprises aux mains du MFDC par l'armée. Le véhicule a sauté sur une mine anti-char. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Aziguinchor, Lamin Ba. Et puis le Sénégal va prendre en charge les frais de rapatriement de la dépouille de Djibril Tamtsir Nyan. Le corps est attendu au plus tard dimanche en Guinée où un hommage national sera rendu à l'écrivain. C'est ce qu'a confié l'imam Cherouali Sek en marge de la cérémonie de présentation des condoléances du Sénégal à la famille du Défense. C'était ce matin. On l'écoute au micro d'Anna Rocha. Le ministre de la Culture qui est venu ce matin nous a dit qu'il est venu sur instruction du président Macky Sall. Et que le président Macky Sall a dit que le gouvernement Sénégal va prendre en charge tous les frais de transfert du corps et aussi du voyage de la délégation familiale que j'aurai l'honneur de diriger qu'on a choisi donc la Raoulou de Tcherno-Sédu-Nantar et Tcherno-Montaga-Ahmoudou donc pour faire les prières là-bas de demi à dix heures et avant de pouvoir embarquer donc le corps. On vous communiquera donc quand est-ce que le corps va partir. Mais déjà le gouvernement Guinéen a dit donc qu'ils étaient prêts à recevoir le corps dimanche pour faire des obsèques nationales le lundi. Donc on va essayer donc de nous accorder par rapport donc à leur calendrier et leur bon vouloir donc pour que les relations excellentes entre le Sénégal et la Guinée puissent continuer à demeurer et que ça c'est un peu donc le trait d'union très important. C'est deux peuples mais c'est un seul peuple. Le président Condé est un ami du président Macky Sall. C'est son aîné donc pourvu donc que les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée continuent donc d'être très bonnes et je pense que la disparition de notre oncle va contribuer donc à l'excellence de ces relations. Imam Cheikh Wali Sek est le porte-parole de la famille Nyan. On rappelle que la levée du corps est prévue demain à la mosquée omarienne de Dakar. Avec vous Georges Détier Diopo, bonjour. Bonjour Suleyman Nyan. En Côte d'Ivoire, pluie d'hommages après le décès du Premier ministre Ahmet Bakayoko. Dans les quatre coins du monde, les hommages se succèdent en Côte d'Ivoire. Tristesse et questionnement nous dit Gobi Ayabi. Un visage politique n'avait été autant familier au pioupo là que celui d'Ahmet Bakayoko. A l'annonce de son décès, ils ont tenu à laisser un message sur leurs différents réseaux sociaux en hommage à l'illustre disparu. De Kofiolomide à Karie, sans passant par Mokobé, Fali Poupa, Didier Drogba et bien d'autres, c'est la consternation. A Abidjan, les populations sont sous le choc. Un homme bon retient-on de lui. C'est vrai, je n'étais pas du même bon politique que lui. Ça, je l'avoue. Mais en tant que personne, je voyais ce qu'il faisait. Il se battait pour aider les jeunes. Son décès, en tant que Premier ministre, est en train de tuer la fonction même de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'avant lui, il y a eu un premier décès, M. Amadou Don. Et il arrive en huit mois. Lui aussi, il décède. Ça fait peur. On l'aime sans forcément être de son bord politique. Moi, je ne suis pas de son bord politique. Mais lui, personnellement, c'est quelqu'un qui me plaisait. Il avait une carrure, il s'avait concilié. Tout homme a des défauts, mais de lui, je retiens le meilleur. La Côte doit être en deuil. Nous sommes tous touchés au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, cet homme-là qui était un guide de la jeunesse ivoirienne, s'en est allé. Et je me demande aujourd'hui qui va prendre ce flambe-là pour pouvoir diriger, guider les jeunes d'aujourd'hui. Nous sommes tous désemparés. Am-Bak, comme les Ivoiriens l'appellent, l'étoile d'État pour les politiques était populaire. Il avait les qualités d'un tribun, il était charismatique. Son histoire pourrait être imagée en ces termes de zéro à héros. Un garçon qui avait le baccalauréat pour seul diplôme sera successivement leader étudiant, journaliste, patron de radio, député, maire, ministre de l'Intérieur de la Défense, appui Premier ministre. Ici Abidjan Goubiye Yabi, RFM. Ahmed Bakayoko est décédé hier à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer. Il a été nommé Premier ministre en juillet 2020 après la mort soudaine d'Amadou Gon Koulibaly. En Mauritanie, colère des partisans du président Mohamed Oud Abdelaziz après son déferment devant le parquet. C'est hier que l'ex-président en Mauritanie a été déféré sur la base de soupçons de corruption et de malversation mais pour ses partisans, le président Aziz est victime d'un règlement de compte politique. Mohamed Goubiye Après Murtar Oudadda, nous n'avons pas connu un autre président comme Mohamed Oud Abdelaziz et voyez ce qu'on lui fait subir. Tout le monde doit sortir et dénoncer cela. Les partisans de Mohamed Oud Abdelaziz sont descendus dans la rue depuis l'annonce de sa détention à la direction générale de la Sûreté nationale en compagnie de près d'une trentaine d'anciens ministres et directeurs des sociétés nationales et leur déferment devant le parquet général. Pour les partisans de l'ex-président, c'est un règlement de compte qui vise l'homme qui est le premier à organiser une transition démocratique dans le pays à travers des élections libres et transparentes. Mohamed Oud Abdelaziz est indexé dans le rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui révèle la passation irrégulière de marché public d'une valeur de 1,14 milliard de dollars et de malversations pendant qu'il était au pouvoir de 2009 à 2019. Mohamed Diop Nogchot RFM Au Mali voisin et l'on parle de l'affaire des 21 berets rouges disparus. Le procès Sanogo redémarre ce jeudi. Le général Hamadou Aya Sonogo et 15 autres sont accusés d'enlèvement de personnes d'assassinats et complicité d'assassinats. L'affaire est inscrite au rôle de la cour d'assises de Bamako. Au cadre début aujourd'hui de la campagne électorale pour la présidentielle. Une campagne qui va durer 30 jours. Le scrutin est prévu le 11 avril prochain. Le président Idriss Déby-Hitno prigue un sixième mandat d'affilée après 30 ans passés au pouvoir. Neuf autres candidats sont en lice si l'on s'en tient à la liste rendue publique par la cour suprême. Mais trois parmi eux se sont retirés du processus électoral après l'assaut des forces de sécurité contre le domicile de l'opposant Yahya Dilo Dierrou. Il s'agit de Saler Kebzabo arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle de l'opposant de Toujour Ngarley Yorongar et de Théophile Bongora candidats de l'alliance Victoire qui regroupe 13 partis politiques. On termine par la Libye. Le Parlement a accordé sa confiance au gouvernement d'Abdelhamid Deda. Le vote a eu lieu hier à Sirtre après deux jours d'intenses débats. Plus de 120 voix favorables sur les 132 députés présents. La formation gouvernementale intérimaire a pris en compte l'équilibre entre la compétence et la représentation régionale de manière à ce qu'elle soit représentative de tout le pays. Et c'est pour la première fois une femme va prendre la tête du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement sera opérationnel jusqu'au 24 décembre date espérée des élections générales et il restera en place jusqu'à l'installation sous les mains d'un gouvernement issu des élections. Merci Georges Détier depuis les 12h30. Parole aux auditeurs L'actualité Que pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité Du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFM Point de vue ce sera dans une dizaine de minutes et avec nos deux experts du jour nous évoquerons les conséquences économiques des violentes manifestations de ces derniers jours après l'arrestation du leader de PASTEF les Patriotes Ousmane Sonke et pour en parler nous serons avec M. Moubarak Lowe économiste directeur général du bureau de prospective économique et avec Amadou Ba économiste membre du mouvement des cadres de PASTEF les Patriotes Bonjour et bienvenue à vous Merci à vous et bonjour à tous Le président de la fédération sénégalaise de football apporte son soutien au lionceau après l'annulation de la canne des moins de 17 ans et la déception fut grande chez les lionceaux à l'annonce de la décision de la confédération africaine de football d'annuler tout bonnement et simplement cette compétition du fait de l'indisponibilité du Maroc d'organiser cette compétition et cela est dû à la pandémie de Covid-19 à l'issue donc de cette décision Augustin Seymour président de la FSCF la fédération sénégalaise de football est allé remonter le moral on écoute des propos recueillis par le président de l'association nationale de la presse sportive ils étaient à quelques jours de vivre un rêve d'enfant qui était de porter leur maillot national pour jouer la première canne de leur histoire et donc je pense qu'on peut comprendre effectivement qu'ils soient déçus légitimement malheureusement il fallait leur tenir un bon discours pour qu'ils comprennent qu'on recule pour mieux sauter et qu'il faut qu'ils se préparent aux échanges futurs depuis quelques années on leur a dit quand nous commençons une campagne avec une génération c'est pour aller très loin dans le temps avec elle et je vais citer l'exemple de la génération précédente avec Pape Matarsa qui aujourd'hui est en train même de taper aux portes de l'équipe A et ça veut dire que ça peut aller vite pour eux ils vont rejoindre pour certains l'équipe U20 d'autres vont rester en U17 mais ce que nous comptons faire c'est continuer à les préparer leur faire jouer des tournois les garder en regroupement et dans leurs académies aussi parce que le suivi nécessaire pour cette interconnexion entre les différentes générations de nos équipes nationales doit rester de rigueur chez nous pour que cette étape qui a été sautée puisse être attrapée au plus à l'échelon supérieur c'est à dire avec la catégorie U20 bientôt parce que les éliminatoires ne vont pas tarder mais pour ceux qui restent encore U17 ils auront une autre campagne à mener Mauvais entame des équipes sénégalaises en compétition Interclub Tenguei FC en Ligue des Champions les diraffes en Coupe de la Confédération n'ont pas bien tenu le coup face à leurs différents adversaires aucune victoire signée en dur apprentissage du haut niveau selon notre confrère Papa Lamindou que nous avons joué ce matin c'est l'apprentissage du haut niveau parce que Tenguei FC découvre pour la première fois la Ligue des Champions africaine qui est la crème des clubs africains le fait de se qualifier déjà en phase de poule est déjà une bonne chose pour le football sénégalais qui était resté pendant 17 ans sans pour autant intégrer ces phases de poule là aujourd'hui Tenguei FC son parcours n'est pas si reluisant comme vous l'avez dit après une défaite face à l'espérance de Tunis 2-1 Tenguei FC est parvenu à accrocher le Zamalek 0-0 à Dakar avant de perdre à nouveau contre le MC Alger c'est un point un point pris un but marqué également sur trois rencontres trois buts pris ça veut dire qu'aujourd'hui Tenguei FC peine offensivement à faire secouer les filets devant ses adversaires ce que l'entraîneur Yusou Dabo devrait corriger pour pouvoir espérer se qualifier au tour suivant pour le Giraffe c'est vrai que le Giraffe est passé par les tours de cadrage avant d'accéder en phase de poule pour sa première sortie le Giraffe a perdu 2-0 contre l'Etoile du Sahel c'est le haut niveau parce que le Giraffe était resté très longtemps sans pour autant accéder en phase de poule même si l'équipe a connu ses deux dernières saisons le tour préliminaire avant d'être éliminé mais ça veut tout simplement dire que en fait les clubs sénégalais ont du mal à pas à exister quand même mais à faire face à certaines grosses cylindrées de ce continent la Ligue Europa prend le relais de la Ligue des Champions c'est avec l'étape des huitièmes des finales qui vont se jouer dès aujourd'hui à 17h55 un choc entre Manchester United et le Milan AC le Slavia Prague va accueillir en République Tchèque les Rangers de l'Écosse ex-Amsterdam joue contre les Young Boys de Berne Villarreal se déplace en Ukraine face au Dynamo de Kiev à 20h l'autre série de rencontres entre Granada et Molde Tottenham accueille le Dynamo de Zagreb les chacteurs d'Onesse et des Ukrainiens sont en Italie face à L.A.S. Romain Olympia Cospiré des Grecs joue contre les Gunners d'Arsenal l'ancien roi des arènes tape du poing sur la table c'est pour parler du nouvel atelage du CNG de lutte Yekini pas d'accord avec les choix du ministre des Sports l'effectif pléthorique dans le bureau du CNG de lutte est pointé du doigt morceau choisi de son passage dans RFE matin et de ce matin ça ne suffise pour faire le travail et j'espère un jour que tout ça sera fini ce que je dis c'est mon avis personnel et cela ne l'engage que moi le sport ce n'est pas de la politique où tu fais les choses à ta guise sans prendre en compte les avis des acteurs la lutte c'est pas comme ça et si on cherche à faire plaisir à tout le monde on tombe dans l'erreur le CNG de lutte de 1994 à 2020 il n'y avait pas autant de monde et pourtant ils ont fait un bon travail à vous Suleyman pour la suite du journal merci cher Tidiane Diagne retour à l'actualité pour parler de la journée de deuil nationale décrétée hier par le chef de l'état à la mémoire des victimes donc des manifestations violentes de ces derniers jours cette journée peut avoir un impact thérapeutique pour les familles des victimes selon un psychologue mais pour des religieux le plus important ce sont les prières Kumbassadiane Faï le drapeau national mis en berne pour rendre hommage aux victimes des récentes manifestations peut avoir deux portées pour les familles déplorées de la vie du psychologue conseiller Baïdian pour notre propre souvenir mais aussi pour les générations à venir qui vont tirer des enseignements par rapport à cette journée aux manifestations et aux pertes en vie humaine que nous avons engendré et pour la portée thérapeutique je pense que c'est lié en revanche au fait qu'elle participe à l'apaisement de la souffrance et de la colère qui anime les familles endeuillées et pour la religion islamique le plus important aussi de prier pour le repos de l'âme du disparu selon imam Ahmadou Kante qui attire aussi l'attention sur des enseignements attirés des événements à l'origine de témoigner de la compassion pour les familles de ces morts et de ces blessés et pour la nation toute entière il faut en profiter pour prier pour tous ces morts leur rendre hommage et surtout tirer les leçons des événements n'est-ce pas tristes qui ont été à l'origine de à ces prières et au dé national s'associe l'église Abbé Alphonse Biramdour curé de la paroisse Saint-Pierre de Grand-Yoff appelle les fidèles catholiques à rendre hommage et l'église dans cette perspective de souvenir de mémoire s'associe bien entendu à ce deuil national qui a été décrété par le gouvernement du Sénégal et s'associe surtout à la prière pour que toutes ces personnes qui ont perdu la vie à l'occasion de ces manifestations puissent trouver devant Dieu dans la clarté de sa face la miséricorde et le repos infini cette journée de deuil national à la mémoire des défunts est décrété par le chef de l'état suite aux violentes manifestations des jours du rond juste après l'interpellation de l'opposant Ousmane Sonko La presse de ce jeudi 11 mars 2021 passée en revue par Georges Détier Diop Adissar Ousmane Sonko L'affaire de viol présumé secoue le barreau L'observateur fait d'ailleurs état d'un désordre dans l'ordre En effet Maître Diordiagne a saisi le bâtonnier pour se plaindre des agissements supposés de ses confrères Bamba Sissé et Papa Sambasso L'avocate qui a été désignée comme la rédactrice de la plainte de Adissar dément non seulement ses accusations mais pointe du doigt les comportements de ses deux confrères qui selon elle sont consécutifs de fautes professionnelles que l'ordre ne peut ne pas sanctionner Et au-delà des manquements l'observateur rapporte que l'avocate fait de graves révélations dans sa lettre sur des engagements que ses confrères auraient pris devant le bâtonnier mais qu'il n'aurait jamais respecté Selon l'observateur Maître Diordiagne n'écarte pas non plus de donner une suite pénale à cette affaire Elle sollicite même pour se faire l'autorisation du bâtonnier Maître Paplé-Tignay qui, si l'on se fie à source A n'a pas aimé que plusieurs fois durant la procédure certains de ses confrères n'aient pas respecté la règle déontologique qui régit leur métier Le journal fait savoir que la procédure disciplinaire est déjà engagée et plusieurs conseils sont actuellement visés pour s'être prononcés sur le dossier dans la presse Ils sont accusés d'avoir livré certains éléments de l'enquête alors que le dossier est pendant Les dégâts collatéraux de l'affaire Suite Beauté ne se limite pas qu'au barreau Le régime n'est pas épargné avec les violentes manifestations de ces derniers jours Tribune fait savoir que Maki cogite sur un réaménagement du gouvernement pour plus d'efficacité dans les actions et une meilleure communication Et de l'avis de Tribune des têtes vont tomber En attendant le chef de l'état a décrété ce jeudi journée de deuil national à la mémoire des victimes des manifestations Ainsi là s'exclame « Deuil national » ce jeudi hommage aux morts renchéries le journal Le Quotidien Lors de la réunion hier du conseil des ministres le président de la république a décidé de la fin de l'état d'urgence sanitaire le 19 mars prochain cela dans le dessin de soulager les populations une mesure qui fait dire à Sud Quotidien que Maki confine le couvre-feu Autre mesure dont le témoin se fait l'écho le témoin pour qui Maki sonne la reprise en main il débloque 350 milliards de francs CFA sur 3 ans en faveur de la jeunesse un programme d'urgence détaillé par le témoin mais aussi par le quotidien national Le Soleil une première phase de 150 milliards pour 2021 et 200 milliards de francs CFA pour 2022 et 2023 des nouvelles à présent du capitaine Omar Touré chargé de l'enquête sur l'affaire Sonko Adissar Vox Populi nous apprend qu'il est convoqué aujourd'hui à 15h à la section de recherche de la gendarmerie et avant de le faire il a tenu d'alerter les Sénégalais pour exprimer ses craintes à travers un poste lu par Vox Populi Omar Touré dit être en bonne santé et responsable de ses actes il ajoute je le cite si quelque chose m'arrive ou qu'on vous fasse croire autre chose dites-vous que cela vise uniquement à me discréditer les échos rapportent aussi ces propos selon lesquels j'irai peut-être en prison mais retenez que j'aime ce pays dans le même journal son oncle parle des actes qu'il a posé Maciré Touré soutient que soit le capitaine Omar Touré est atteint mystiquement soit il est malade en tous les cas de l'avis du majeur Kandi et du commissaire Keïta c'est pour anticiper sur les sanctions qu'il en court que le capitaine Omar Touré multiplie les déclarations pour se donner une porte de sortie honorable à la une de Source A saccage des locaux de RFM d'une station d'une station service totale et de l'agence sonatel de Touba neuf casseurs ont été placés sous mandat de dépôt hier Source A précise que le chargé de la sécurité de l'agence sonatel de Touba un agent de Total et le chef de RFM ont fait leur déposition la presse on en parle le quotidien le quotidien rencontre ce matin de la conférence de presse hier de la coordination des associations de presse la CAP qui selon mon confrère a alerté l'opinion nationale et internationale sur les menaces sur la liberté de la presse la CAP exige aussi la dissolution du CNRA et le vote d'une loi portant accès à l'information sport pour terminer les journaux spécialisés s'arrêtent sur la qualification de Liverpool en quart de finale de la Champions League mais également du Paris Saint-Germain Liverpool qui a éliminé Leipzig le Paris Saint-Germain qui a sorti le FC Barcelone à la une de record Sadio et Ghana dans le grand 8 pour Stade Sadio passe pour la 3ème fois Ghana la 2ème consécutive avokiosk et bon letture